salut salut la team youtube j'espère que vous allez bien j'espère que vous m'entendez bien ah bah voilà je suis à la gare là vous le voyez je file sur paris pour donner mon deuxième cours de la journée enfin je me suis entraîné cet après midi et là du coup je vais donner mon cours donc petite vidéo rapidement déjà pour vous remercier de d'être toujours plus nombreux alors je met comme ça parce que pour le contre-jour à suivre les la nouvelle série de vidéos que je suis en train de produire donc merci ça me fait vraiment très plaisir d'avoir tous ces feedbacks positifs donc voilà donc pourquoi je cette vidéo deux trois petits messages trois messages on verra si on a un autre donc je me suis lancé un challenge je vais essayer de continuer ce ce rythme de vidéos sur un an une vidéo par jour pendant un an alors là j'en ai fait six ou sept je suis sur 7 jours de suite et je vais j'ai vraiment envie de rester toute l'année donc ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête c'est pas une idée qui est sorti comme ça et là je pense que voilà j'ai envie de le faire tu vois c'est il faut avoir envie donc j'ai envie de vous donner le meilleur de moi même de vous faire gagner du temps j'ai vraiment envie que les galères et les galères que j'ai pu rencontrer dans le ggb bah voilà par mon expérience si je peux vous faire passer quelques étapes plus rapidement bah voilà c'est vraiment mon objectif donc bah la deuxième chose j'ai pas trop l'habitude de vous voyez où j'habite un savigne le temps oui j'ai pas trop l'habitude de faire de la pub mais si tu veux en fait je m'en fous après tu vois c'est parce que je m'en fous que j'en fais pas mais là je veux quand même vous ce que je pense que ça peut vous aider tous les youtubeurs ils disent ouais appuyer sur la cloche des notifications et tout machin donc voilà pour recevoir les les notifications des nouvelles vidéos à chaque fois qu'elles seront produites troisième annonce troisième annonce c'était un peu le programme de ce que j'avais envie de filmer donc qu'est-ce que j'ai envie de filmer bah des techniques des conseils en jjb mais aussi j'avais envie de faire une petite série sur la famille gré ici parce que pourquoi ce que je vois beaucoup de jeunes qui connaissent pas et ça me c'est pas que ça me gêne mais je trouve que je trouve ça dommage de comment dire de pratiquer un art martial et de pas pas bien connaître ses racines donc après je peut être que c'est un petit peu mon rôle en tant que ceinture noire de voilà à travers quelques vidéos vous présentez les personnages un petit peu incontournable de cette famille qui a quand même révolutionné le monde des arts martiaux et tu voilà et puis d'autres choses à l'inspiration quelques master class des master class ça va être voilà je filme une position et voilà ça va être une vidéo plus longue 30 minutes 40 minutes je sais pas au feeling de de bas voilà de la position en question donc là je vais monter dans le train et puis voilà je reprends tout à l'heure dès que j'arrive à destination la team youtube bah voilà j'arrive à garde du nord poteaux c'est le bronx à ce qui paraît ici donc voilà enfin finalement j'ai changé d'idée sur le module de la vidéo j'ai décidé de vous faire vivre un petit peu mon entraînement de ce soir quoi voilà j'ai filmé un petit peu un petit peu mon entraînement le training je sais pas si vous avez entendu avec le train du coup je disais que j'ai changé un petit peu l'idée de de la vidéo au début c'était juste pour faire les petites annonces mais finalement dans le train je me suis dit bah pourquoi pas leur faire vivre un petit peu mon training de ce soir donc c'est ce que c'est ce que je vais faire voilà je vais filmer jusqu'à la salle enfin là je vais couper et d'accord tu vois je vais couper et et puis vous verrez un petit peu comment je sais pas je gère ma séance je sais pas en fait moi j'ai fait l'inspiration tu vois j'avais prévu un truc et finalement ça change donc donc voilà voilà donc je coupe et on se voit tout à l'heure peut-être à la sortie du métro ou à la salle directe au ça va j'ai flippé j'ai eu un coup de flip là donc voilà j'arrive à paris 19e c'est ici que je donne des cours depuis je suis plus 3 4 ans maintenant ça fait ça fait un peu de transport mais c'est ok c'est cool moi les les transports ça me dérange pas trop il y a beaucoup de gens qui souhaitent tu tu dois perdre du temps dans les transports tu tu vas drouille beaucoup ça me fait une heure vingt j'ai une heure vingt de chez moi jusqu'à là mais moi en fait l'idée c'est que j'essaie de capitaliser mon temps je vois c'est de capitaliser ça veut dire dans les transports soit tu attends que le temps passe dans ce cas là ça peut devenir vite très long ça tu m'aider de la musique dans tes oreilles mais je trouve que c'est pas très productif ça m'apporterait en fait d'écouter de la musique j'apprends rien alors il ya fait deux choses dans les transports soit je prends des livres donc je prends un livre le livre que je suis en train de lire avant j'y arrivais bien mais maintenant j'ai un problème de concentration j'ai besoin de plus de concentration pour lire mes livres et vu qu'en fait je fais de la lecture rapide je suis pas je suis pas très à l'aise pour le faire dans le dans le train des fois je prends un magazine psychologie magazine je prends des fois et mais là en fait ce que je fais en ce moment je mets des podcasts du mp3 en développement personnel livres audio ou alors des fois quand il ya une vidéo sur youtube que j'aime bien en général c'est beaucoup des trucs de motivation pour aller de l'avant mais en fait je veux apprendre quelque chose soit dans mon temps de trajet j'ai une heure vingt à l'aller une heure vingt au retour ça fait 2h40 2h40 et 2h40 juste par exemple sur deux fois par semaine ça fait 2h40 ça fait cinq heures je peux écouter des cours des machins c'est comme si je vais à la fac tu vois la fin de l'année c'est bon ouais c'est comme si je prenais des temps dire des cours du soir ou des cours en plus donc moi je kiffe c'est pour ça les gens me disent ouais tu galères dans les franchements non je galère pas je kiffe voilà j'ai écouté un bête d'audio là voilà donc donc voilà donc là on arrive bientôt là je suis à 200 mètres de la salle en anglais et en anglais on en anglais et on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501